Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Ça fait quelque chose de parler quand même sous le regard de tous ces grands hommes, Richelieu, on n'en voit plus leur nom, Pascal, Rolin, Robert de Sorbon, Descartes, il m'en manque un, Lavoisier, il y en a un qui vous parle plus que d'autres, qui vous impressionne plus que d'autres ? Ils sont tous impressionnants. On a le fondateur, Sorbon, avec un nom qui rayonne et qui aurait cru en 1200 que ça deviendrait encore, ça serait encore huit, neuf siècles plus tard, l'une des plus grandes marques internationales en matière d'enseignement supérieur ? Mais là, vous devez en choisir un. Allez, Lavoisier. Lavoisier, parfait. Lavoisier. On garde celui-là. Bientôt peut-être votre statut quelque part autour de cet amphithéâtre. Oui, ils savaient qu'il a mal fini. On espère... Vous n'allez pas me raconter la fin, si ? Non, j'espère en tout cas mentirer mieux que lui. C'est un exemple... Lavoisier, de scientifique qui a pris ses responsabilités, mais à qui la politique n'a pas réussi. Bon. Cédric Villani, on vous le souhaite en tout cas. À l'issue de ce rapport, beaucoup de consultations, six mois de travail. Pourquoi doit-on prendre ce train en marche, déjà, de l'intelligence artificielle ? Est-ce qu'on a vraiment envie de le prendre ? Quelle est votre intime conviction sur le sujet ? Mon intime conviction, c'est qu'on doit le prendre pour plusieurs raisons. Par goût du défi, par plaisir et par nécessité. Nécessité, d'abord, c'est facile. Si nous, quand je dis nous, c'est l'Europe plus généralement que la France, si nous ne le prenons pas, l'Amérique et l'Asie qui l'ont déjà pris vont se retrouver avec une avance considérable qui avantagera encore plus leur économie et pas seulement leur économie numérique, mais aussi le reste de l'économie qui sera augmentée, optimisée par l'intelligence artificielle, notre économie diminuera encore. Nous achèterons, nos citoyens achèteront leurs produits et on se transformera peu à peu, tout simplement, en une cybercolonie. Ça, c'est la raison de la nécessité. Relever le défi, maintenant, c'est parce que l'intelligence artificielle, c'est une occasion qui se présente pour l'humanité de transformer beaucoup de choses. On croit que c'est un sujet scientifique et technologique et en fait, ça avère être un sujet qui change les processus, la façon de travailler, beaucoup de choses dans la société. On a fait le tour avec les collègues de la mission quand on travaillait en se disant qui sont les ministres qu'il faut toucher en priorité avec ce rapport. Quels sont ceux qui vont voir leur ministère impacté par l'intelligence artificielle ? On est arrivé à la conclusion que c'était tout, les ministères. Il y aura des conséquences majeures en environnement, majeures dans les transports, majeures dans l'aménagement du territoire, majeures dans le travail et ainsi de suite. Et donc la vie des Français dans tous les secteurs de leur vie quotidienne aussi ? On peut le dire comme ça. Dans la vie des Français, parfois visible, parfois invisible. Quand quelque chose est mieux organisé, vous avez tendance à ne pas le remarquer. C'est quand c'est mal organisé que vous remarquez les choses. Et donc, au niveau des transports, par exemple, les voitures autonomes, c'est prévu pour être un jour beaucoup plus sûr que les voitures avec des conducteurs humains pour être plus fluide, donner lieu à moins d'embouteillages, être mieux disponible, prévenir avant qu'une panne se produise et ainsi de suite. Et fait pour s'effacer, si l'on veut, de telle sorte qu'on ne le remarque plus, comme ça fonctionnera bien. Mais j'ajouterai aussi le plaisir. Intelligence artificielle, c'est plein de mystères. Quand je dis plaisir, c'est le plaisir de la découverte et le plaisir de l'exploration. On a eu une révolution en la matière. Il y a quelques années, on a découvert que les algorithmes d'intelligence artificielle fonctionnaient beaucoup mieux au fur et à mesure des évolutions matérielles qu'on ne l'aurait cru. Ça a été une surprise pour tout le monde. Il y a dix ans, on n'en parlait quasiment pas. C'était pour les experts. Aujourd'hui, on en parle tout le temps. Et tous les dirigeants des États qui veulent influer sur le futur en parlent. Entre les deux, il s'est passé des choses remarquables et encore inexpliquées. Et ça veut dire que derrière, il y a tout un continent de choses à comprendre avec un pur plaisir intellectuel. Quelles sont les qualités intellectuelles de l'intelligence artificielle, Cédric Villani ? Si par intellectuel, vous entendez ce à quoi nous, on pense quand on parle de notre intellect, c'est facile, c'est zéro. L'intelligence artificielle ne comprend pas, n'a aucune notion de ce que c'est qu'un concept, n'a aucune culture. Et pas de caution intellectuelle mesurable pour l'instant ? On peut lui faire passer un test et elle aura un score, mais ça ne voudra rien dire parce qu'elle ne comprend rien à rien. Donc en ce sens, elle n'est pas encore la rivale de l'homme. On ne peut pas dire qu'elle est aussi intelligente que vous, par exemple, Cédric Villani ? Écoutez, intelligence artificielle, il faut mettre les pieds dans le plat, et ça, ce n'est pas intelligent. C'est très, très fort pour certaines choses. Et ces choses, c'est trouver des corrélations, arriver à trouver une information cachée dans une pile de données monstrueuses, trouver d'un coup des ressemblances, identifier que telle chose ressemble à telle autre. Tout ça, elle sait faire, mais elle n'a aucune idée de ce dont il s'agit. On lui demande de reconnaître une image de cancer et elle sait vous reconnaître très précisément, et aussi bien qu'un humain à peu près, et dans le cas de l'alliage avec un humain, les deux ensemble font beaucoup mieux, en tout cas reconnaître très précisément si la tumeur est dangereuse ou pas. Mais elle n'a aucune idée de ce que c'est qu'une tumeur, aucune idée de ce que c'est qu'un malade, aucune idée de ce que c'est que la souffrance. On l'a entraîné à reconnaître des choses extrêmement précisément et elle le fait mieux que nous. La voiture qui conduit de façon autonome, elle sera très très forte pour éviter les autres voitures, pour calculer les meilleures trajectoires, pour avoir une conduite fluide. Mais elle ne sait pas ce que c'est qu'un conducteur, elle ne sait pas pourquoi elle va du point A au point B, elle ne comprend rien. Et c'est bien pour ça qu'on voit, on est dans quelque chose de différent. Il y a trois jours, lors de la remise du rapport, on avait fait précéder les discours officiels d'un colloque international dans lequel des invités venus du monde entier sont venus donner leur point de vue, échanger leur point de vue sur l'intelligence artificielle. Très belle conférence que vous pouvez retrouver sur le site AI4Humanity.fr. J'ai le droit de faire ma publicité aussi pour les médias. On mettra le lien sur le site franceculture.fr, toutes les références en lien avec cet entretien. Bon, peut-être qu'on mettra un lien vers votre site aussi. Alors en tout cas, l'une de ses invitées était l'universitaire japonaise Noriko Arai. Elle a travaillé pendant des années à un projet un peu dingo, faire une intelligence artificielle qui entre à l'université. Ouais. On voyait bien une différence de culture aussi dans ces échanges internationaux. Certains occupaient à se dire allez, on va simplifier la vie du médecin, d'autres disons, on va faire une intelligence artificielle qui entre à l'université. C'est le genre de projet abstrait, très original qu'on aime bien de chez nos amis japonais. Et elle a fait cette intelligence artificielle avec son équipe qui se classe dans le top 1% des étudiants japonais en mathématiques qui passent le concours d'entrée à 70% des universités japonaises. Qui se débrouille bien, qui est bien mieux que la moyenne. Et après, elle nous dit je suis très embêté parce que c'est inquiétant mon affaire. Pas au sujet de l'IA, mais au sujet de nous. Parce que mon intelligence artificielle qui comprend rien à rien, qui n'a aucune idée de ce que c'est qu'un concept, une idée, elle arrive quand même à passer les concours d'entrée. Que certains de nos étudiants échouent, donc il y a un problème avec nous. Et il faut qu'on revoie notre éducation. Ça c'est pour les qualités intellectuelles de l'intelligence artificielle. Elles sont pas... Pour l'instant, c'est pas super. C'est pas génial. Et qu'en est-il maintenant de ces qualités humaines ? Je vous pose la question parce qu'Emmanuel Macron a placé ses annonces au grand plan stratégique pour l'intelligence artificielle dévoilé jeudi au Collège de France derrière un hashtag l'intelligence artificielle « For Humanity », « Pour l'humanité ». Ça en a agacé certains. J'ai vu passer un petit tweet aujourd'hui, samedi, d'un intellectuel américain Evgeny Morozov que vous connaissez sûrement, auteur de l'Illusion du Net, grand spécialiste de ces questions-là. Et il s'est demandé pourquoi ce besoin d'y ajouter le « pour l'humanité », avoir des intérêts économiques, nationaux, c'est normal, dit-il, c'est suffisant en soi. Pas besoin, selon lui, d'y introduire l'universalisme et l'humanité. Alors c'est une question, une intelligence artificielle au service de l'humanité. En quoi c'est pour vous, Cédric Villani, une condition nécessaire ? D'abord, Humanity, ça a été choisi aussi parce qu'il y avait une ambiguïté. Humanité, ça peut être l'humanité au sens toute la planète, mais ça peut être l'humanité en tant qu'être humain. Et c'était bien des deux volets qu'il était question dans l'événement. AI for Humanity au sens où on veut travailler pour le bien commun avec aussi des collaborations entre pays. Et le premier volet sur lequel s'est concentré le discours du président, c'est celui de la recherche scientifique, qui est la situation de compétition la plus urgente, d'ailleurs. Et une situation qui est très différente du côté des Etats-Unis et du côté de l'Europe. côté américain, une course au recrutement des meilleurs avec des salaires considérables par rapport aux nôtres et aussi une exportation avec des laboratoires des grandes entreprises américaines installées ici, en région parisienne ou près des autres grandes universités européennes. Et le danger qui a été pointé ici de ce côté-là de l'océan par rapport à la stratégie d'intelligence artificielle, c'est attention, si nous n'y prenons garde dans cette compétition mondiale, tous nos chercheurs européens en la matière vont être aspirés par les laboratoires américains. Et parler de AI for Humanity, c'était aussi une façon de dire, même dans ce contexte de compétition internationale importante, on continue à croire aux biens communs et aux échanges internationaux. Et c'était aussi pour ça qu'il y avait le colloque international en première partie de la journée IA. Ensuite, humanité, c'est l'idée d'humanité par opposition aux robots ou par opposition à quelque chose qui serait mécanique. Et l'idée que l'intelligence artificielle, on veut l'utiliser pour servir le bien et pour servir les valeurs. Sauver des vies, améliorer le bien-être, améliorer notre environnement. Et se demander quels sont les buts ultimes. Évidemment, il y a les questions économiques. Evgeny Morozov évoque ces questions-là. Mais justement, c'était une façon de placer la barre plus haut. On veut travailler pour le bien de l'humanité. Et je pense que c'était très important politiquement de se placer sur ce plan-là parce que les réactions de rejet par rapport à l'intelligence artificielle, telles qu'elles s'expriment beaucoup en Europe, elles vont consister à dire que l'intelligence artificielle, c'est un grand plan pour que l'humanité soit asservie par la machine ou une grosse machinerie qui permettra d'augmenter d'augmenter les inégalités, enrichir les plus riches, donner plus d'outils à ceux qui savent déjà et ainsi de suite. Se placer sous la bannière Eye for Humanity, c'est une façon de rappeler quelles sont les valeurs qu'on veut mettre là-dedans. Et c'est un choix qui était exactement en ligne avec les choix qu'on avait proposés dans notre rapport. Donc, c'est un choix de communication, c'est aussi peut-être un choix politique, c'est une condition nécessaire, en tout cas dans les mots, dans le discours, mais pour l'instant, ce n'est pas une certitude, Cédric Villani. Si on se réfère notamment aux craintes, et elles sont nombreuses, des acteurs du secteur ou de l'astrophysicien Stéphane Hawking qui a régulièrement répété qu'un jour ou l'autre, l'intelligence artificielle pourrait mettre fin à l'humanité et il n'est pas le seul. Bill Gates aussi, Elon Musk, des personnalités qui sont au centre de ces recherches et de ces questions-là nous ont mis en garde contre la menace que l'intelligence artificielle pourrait faire porter à l'humanité, aux hommes en général. Vous-même, vous l'avez dit récemment dans un entretien, ce serait un comble si l'humanité en venait à maudire des outils aussi efficaces et multiformes. Est-ce que parfois, vous ne pêchez pas un tout petit peu par naïveté ou par optimisme ? Le procès en naïveté, j'ai entendu à de multiples reprises dans ma carrière. Donc vous avez déjà votre défense. Oui, mais on va reprendre d'abord. Je vais commencer par commenter ce que vous dites. Vous parlez de Elon Musk, de Bill Gates, de Stephen Hawking comme étant au centre de l'écosystème, mais que je sache, il n'y a pas d'algorithme de Hawking en la matière. On connaît Hawking pour ses extraordinaires découvertes sur la thermodynamique des trous noirs, mais ce n'est pas l'un des noms qui ont développé l'intelligence artificielle. Et quand vous interrogez tous les experts qui ont développé l'intelligence artificielle, en France, vous allez voir Yann Lequin ou Stéphane Mallard qui sont certainement les deux experts les plus célèbres ou Francis Bach ou quelques autres, vous leur demandez qu'est-ce que tu penses de ça ? Ils vous diront science-fiction. Et on ne voit pas tellement qui en France serait mieux qualifié pour y répondre au sens des personnes qui ont mis leur nez dans le code. Et les algorithmes de Yann Lequin ont été repris dans le monde entier. ceux de Yann Lequin ou de son copain Geoff Hinton ou de son copain Yoshua Bengio. Et les deux que je viens de citer là vous diront la même chose. C'est tellement compliqué de programmer une intelligence artificielle et tellement impossible d'aller arriver à lui faire avoir la moindre once de bon sens que l'intelligence artificielle qui vient asservir l'humanité n'est pas pour demain. Le danger immédiat, maintenant, c'est l'humain qui vient asservir l'humain avec l'intelligence artificielle. Celui-là, il est réel et c'est un problème politique et économique. Et tout à l'heure, vous avez repris le mot politique que j'ai employé. Quand je parle de positionnement politique, je n'entends pas au sens de placer le discours. J'entends bien au sens du projet. L'intelligence artificielle est un sujet éminemment scientifique et éminemment politique. La façon dont on le met en oeuvre demande des choix politiques. Et ce n'est pas un sujet où juste vous laissez les scientifiques et les entreprises faire ce qu'elles veulent. Vous devez contrôler avec des choix politiques. L'Europe a fait ce choix et a placé dans sa réglementation avec une décision hautement politique, bien sûr, votée par le Parlement européen, reprise par tous les pays membres, le fameux règlement général de protection est donné. Il entrera en vigueur en mai. C'est une petite révolution dans le domaine du droit. Il confère aux citoyens européens des droits fondamentaux en matière de données. Droits à l'oubli, droits à jamais être profilés sans le savoir, droits à la portabilité. Il rappelle que le droit à la vie privée est une des valeurs inscrites de façon forte dans la construction européenne. Il nous montre au passage que l'Europe, des fois, ça sert à quelque chose parce que si on avait dû attendre que tous les États européens se mettent d'accord sur cet ensemble de règles, on aurait pu attendre très longtemps et on a de quoi être fiers de ce règlement parce que, alors que pendant quelque temps, les entrepreneurs américains ou asiatiques nous taxaient de naïveté, maintenant, on voit dans les débats américains avec le scandale autour de Facebook, de Cambridge Analytica, des gens qui prennent la parole en disant que l'Europe est en avance sur cette affaire, qu'elle a compris qu'il fallait se protéger avant les autres. Ça, c'est une décision politique, protéger les citoyens et il y en aura beaucoup d'autres qui viendront construire l'intelligence artificielle parmi les mesures qui ont été mises en avant dans le rapport et reprises dans les propositions du président. Mais pardon, comment vous allez nous protéger justement ? Parce que j'ai entendu aussi Emmanuel Macron nous dire que c'était un des grands défis, qu'il ne fallait pas confondre l'usage des données agrégées et l'intrusion des données personnelles, qu'il fallait préserver l'anonymat, qu'il fallait rester, maître de nos données. Mais comment fait-on ? On l'a vu, justement, c'est aussi une des questions qu'on pose, parce qu'on a le Facebook, que vous évoquez, le Cambridge Analytica. On fait comme tout, ça veut dire avec des moyens d'intervention, ça veut dire un État qui se dote de moyens avec une vraie expertise, avec un organe de police qui est capable d'aller auditer les algorithmes, comme on dit, ça fait partie des propositions du rapport, qui est capable d'infiger des amendes, le règlement général de protection et données inclut des amendes lourdes et qui s'imposent aussi aux acteurs étrangers quand ils opèrent en Europe. C'est comme tout, pour protéger contre n'importe quelle menace, il faut de la compétence, de l'expertise et des moyens d'action. Et de tout cela, il y aura, dans le plan d'intelligence artificielle, c'est un sujet de souveraineté aussi, avec une importante composante régalienne, et donc il y aura de la politique dans le déploiement de l'IA. Vous avez cité ce beau mot de politique, Cédric Villani, une question peut-être aussi aux députés que vous êtes, le lien entre intelligence artificielle et démocratie aujourd'hui. Je dis toujours au Collège de France, la ministre de la Recherche allemande a parlé d'une révolution politique au sens plein du terme, technologique, sociale, économique, et c'est vrai que c'est la question de demain, comment mettre maintenant l'intelligence artificielle au service des citoyens, au service aussi de la démocratie. Quand la technique sert le bien commun, tout va bien, a dit Emmanuel Macron, mais il a aussi ajouté un mais, et ce mais, il faut commencer à le prendre en compte dès aujourd'hui. Il y a des États autoritaires qui s'appuient déjà sur l'intelligence artificielle pour renforcer leur surveillance des citoyens. On peut penser à la Chine, que vous connaissez bien, comme ex ou toujours Young Leaders ou autres, vous y avez passé du temps. On voit comment la Chine aujourd'hui s'appuie sur l'intelligence artificielle avec la reconnaissance faciale, avec le social ranking, c'est-à-dire cette idée d'évaluer ses citoyens à partir des données et de toutes les traces qu'ils laisseraient sur les plateformes qu'ils consultent. Comment éviter de telles dérives ? Qui va nous en protéger une fois encore ? Vous me donnez exactement les arguments de la réponse. En Chine, les valeurs politiques sont différentes de celles de l'Europe et l'intelligence artificielle est développée d'une façon différente de celle dont elle sera développée en Europe. L'intelligence artificielle dans ses applications a été développée bien avant en Europe et de façon bien plus forte avec des concentrations financières considérables aussi. En Europe, c'est bien plus long à démarrer, en particulier du fait, bien sûr, de la fragmentation du marché, du fait de la méfiance bien plus forte des citoyens européens par rapport à la technologie et de façon générale d'une plus grande difficulté constatée ces dernières années de l'Europe à se projeter vers l'avenir par rapport à la Chine. Vous parlez de mes contacts avec la Chine. Effectivement, j'ai dû y aller tous les ans depuis 2010, je pense. Et vous étiez encore en janvier dernier. J'ai été la dernière visite. Je me souviens d'une fois où j'animais une... Ça m'était arrivé bien des fois d'animer des tables rondes regroupant des chercheurs, des Français et des Chinois, soit dans un contexte de chercheurs, soit dans un contexte de jeunes leaders. Très marquant, dans le cadre des jeunes leaders, la table ronde que j'animais, c'était très marquant de voir combien les Français avaient une vision beaucoup plus méfiante et pessimiste de l'avenir par rapport aux Chinois. Très, très marquant. Et c'est quelque chose qui doit nous interroger. Le régime politique en Chine, vous le disiez bien, n'est pas quelque chose qui fait rêver les citoyens européens. Mais quand vous avez en face de vous des entrepreneurs chinois et que vous vous interrogez sur le futur, ils ont spontanément des réponses beaucoup plus optimistes que les entrepreneurs européens. Et ça doit nous interroger. pour revenir au sujet, la réponse est dans la question, c'est ça que je disais. La façon dont vous mettez en place l'IA, elle dépend de votre projet politique. Nous sommes ici en démocratie jusqu'à preuve du contraire, avec des pouvoirs et contre-pouvoirs, avec d'ailleurs une très grande, qu'est-ce qu'on va dire, une très grande séparation des pouvoirs au sens où on l'a défini dès le 18e siècle. Et c'est bien du fait qu'on est en démocratie que l'intelligence artificielle ne se développera pas en France ou en Europe comme en Chine. Donc on est protégé. Les citoyens sont protégés. Les citoyens seront protégés que si, premièrement, le projet politique reste un projet démocratique. Deuxièmement, l'État se dote de la compétence. Vous ne pouvez pas protéger contre quelque chose que vous ne maîtrisez pas. C'est un principe général. On a bien vu qu'aux États-Unis, l'un des problèmes est que les moyens, la puissance, la compétence dont disposent les très grandes entreprises privées en la matière est très, très supérieure à celle de l'État fédéral. Et l'État fédéral se retrouve dans une position juste d'impuissance par rapport à la régulation. Le problème avait bien été anticipé par Barack Obama qui avait fait constituer une équipe au service de la transformation de l'État regroupant des ingénieurs de très haut niveau avec un nombre et en qualification une force de frappe très supérieure à ce qui a été mis en place en France et plus généralement dans les pays européens. De façon générale, il nous faudra beaucoup de compétences aussi dans les rouages de l'État. Et ça fait partie des recommandations de notre rapport, le fait de monter en compétences dans tous les ministères et dans les administrations. Il y a une chose ou une question à laquelle votre rapport ne répond pas directement, c'est quelle société veut-on construire autour de l'intelligence artificielle ? Comment l'intelligence artificielle peut aussi nous aider à repenser notre contrat social, à repenser notre rapport aux autres, à repenser la place du travail ? Quelle est la société de demain qui est en train de se construire ? La société de demain, ce n'est pas à l'IA de la choisir, c'est à nous. Alors vous, vous la concevez comment ? C'est à vous, tous les citoyens qu'il faut poser la question. Mais vous êtes député. Projet démocratique. Par exemple, vous parlez de... Par exemple, il y a une question majeure à laquelle on est confronté en tant que député sans arrêt, c'est l'explication des lois, l'explication des droits des citoyens. Je prends un exemple. Là, maintenant, tout juste, il y a quelques jours, il y a eu cette directive sur le secret des affaires directive européenne transcrite dans la loi et il y a eu une grande discussion et des pétitions de gens craignant que la loi vienne empêcher le statut, vienne empêcher les lanceurs d'alerte d'effectuer leur travail demain. Grand débat. C'était signé, la loi a été adoptée il y a quelques jours, a été votée il y a quelques jours à l'Assemblée nationale avant de repartir pour la navette parlementaire. Et de grands débats et on a vu au cours du débat que les gens ne comprenaient pas la même chose. Les journalistes disant votre texte va empêcher les lanceurs d'alerte de se manifester. Le rapporteur, le député qui s'occupait de la question, Raphaël Gauvin, répondant au contraire, lisez la loi. Il y a dedans toute une section pour protéger les lanceurs d'alerte. et puis les promoteurs de la pétition reprenaient en disant mais le lanceur d'alerte est un statut flou, ce n'est pas assez bien précisément défini. Et le député disait au contraire, regardez la jurisprudence, c'est très précisément défini ce que c'est un lanceur d'alerte. Et l'autre disant votre nouvelle définition va venir revenir sur des acquis précédents, la loi Sapin. Et le député disant au contraire, regardez le texte de loi, on a ajouté la définition de la loi Sapin et la définition de la loi européenne pour protéger. Quand on voit ça, on se dit c'est un débat technique finalement, c'est un débat de citoyens mais ils se transforment un débat technique et c'est important d'avoir des outils qui aident le citoyen à comprendre au point de vue technique ce qu'il y a dans la loi, à informer. C'est précisément le but de certains projets qui disent que demain, qui visent à ce que demain quand vous avez une question technique sur la loi, le chatbot vienne vous informer, vous dise à quoi vous avez droit, ce qu'il y a dans la loi et qui vous explique. Mais vous ne pensez pas que c'est aussi important pour éloigner les craintes qui sont peut-être aussi légitimes notamment concernant cette révolution de l'intelligence artificielle si on prend la question de l'emploi ou du travail donc beaucoup d'emplois qui seraient menacés, un chômage de masse qui pourrait arriver, des emplois perdus, détruits. Est-ce que cette révolution de l'intelligence artificielle n'est pas l'occasion de repenser la notion même du faire, la notion de travail aujourd'hui ? Et comment vous, vous l'abordez, Cédric Villani ? Je crois que le travail est une chose capitale sur laquelle on s'est construit et qui vise pas seulement à avoir un revenu mais qui vise aussi à faire quelque chose d'intéressant, quelque chose dont on soit fier, quelque chose qui nous fasse aussi travailler en société et que les liens d'humain à humain sont extrêmement importants dans le travail. L'intelligence artificielle, vous avez bien compris comme elle est crétine, j'expliquais tout à l'heure, elle n'est pas là pour vous prendre ce rôle social. Elle est là pour décharger la partie la plus mécanique, systématiquement. Elle n'est pas là non plus pour me piquer mon travail. Elle est là, elle n'est pas été conçue. Elle n'a pas été conçue. Mais vous me dites que c'est la main de l'homme qui derrière va donner les orientations à la technologie. Ça n'arrangerait pas à certains groupes, certaines sociétés, Radio France peut-être, de fonctionner à moindre coût en enlevant mon poste d'animatrice et en mettant une intelligence artificielle à ma place. Est-ce que vous pensez que vos auditeurs seront contents d'avoir une intelligence artificielle qui parle à votre place ? Pourquoi pas ? Non. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est gentil, c'est sympa. Vous voyez, la démocratie vient de sauver votre job. Et si on prend votre job ? Et si on prend votre job à vous ? Mathématicien ? Député, pour l'instant. Député. Peut-être qu'une intelligence artificielle ferait des bonnes lois pour le bien de tous ? Alors, ce qui est certain, c'est que l'intelligence artificielle va aider à la fabrique de la loi par plusieurs façons. en premier, pour tâter le terrain et prendre le pouls des gens en fonction de ce qui remonte sur le terrain, faire des synthèses d'opinions qui pourront se dégager, qui viendront par consultation de plateforme. Aujourd'hui, quand vous faites une consultation, commencez. Vous ouvrez votre site, vous avez des milliers de contributions qui arrivent. Pour l'intelligence artificielle, d'ailleurs, on a fait le travail et on a eu 1 600 contributeurs. Chacun nous donnant leur vision, leur suggestion, tout ça, et on a tout lu. Demain, vous pourrez avoir des plateformes dans lesquelles des millions de personnes contribuent et l'intelligence artificielle qui s'occupe de faire des synthèses de ce que pensent les uns et les autres pour faciliter le travail d'analyse de ce que pensent les gens. Vous pourrez aussi avoir une intelligence artificielle qui vous aide à vous repérer dans le dédale des lois parce que les lois, quand vous êtes occupés à les faire, vous vous rendez compte comme c'est une complexité encore plus grande que ce que vous croyez. Vous pourrez avoir aussi des intelligences artificielles qui vont fouiller dans les piles de données pour les juristes qui vont fouiller dans la jurisprudence, qui vont fouiller dans les cas très particuliers, qui vont nous assister dans toutes les tâches complexes et nous permettre de faire mieux notre boulot. Ça, c'est demain et après-demain. Ce que je trouve intéressant avec cette révolution de l'intelligence artificielle, c'est la rapidité à laquelle tout ça va. Tout ça va. Et vous l'avez dit vous-même, Cédric Villani, on est quand même face à une accélération du progrès à travers l'intelligence artificielle. C'est fulgurant. Et vous avez même dit quelque part que ça vous avait pris, comme nous tous d'ailleurs, par surprise, cette accélération. Alors ça nous amène un peu peut-être à nous rapporter à des études comme celle de Paul Virilio sur ce rapport entre vitesse et technologie, ce grand accélérateur. À quelle échéance vous travaillez, vous, comme mathématicien, député, comment faire pour anticiper toutes ces avancées qui sont tellement plus rapides que la décision politique et même que nos connaissances ? Comment vous ajustez ces temporalités ? Question majeure, bien sûr. L'intelligence artificielle, c'est un des sujets dont on sait qu'il a grandi avec des vitesses très variables. On parle même d'hiver de l'intelligence artificielle pour une longue période pendant laquelle les progrès étaient très faibles. et on est sortis par surprise du dernier hiver et il y a, mais il y a dix ans, par exemple, l'intelligence artificielle s'est considérée comme un sujet avec très peu d'applications et qui restait très académique. L'accélération, elle est venue dans les dix dernières années pour la technologie particulière qui tient le haut du pavé des réseaux de neurones. C'est encore plus rapide que ça. Il y a encore cinq ans, il y a 2012, c'est en 2012 que d'un coup, l'opinion a changé par rapport aux réseaux de neurones et encore, il y a encore jusqu'en 2014, jusqu'en 2014, disons, vous trouviez des experts internationalement reconnus convaincus que ça ne fonctionnait pas et que c'était juste un leurre, les performances nouvelles de ces réseaux de neurones. Donc effectivement, il y a une accélération très rapide pour quand on est face à ces situations. Le plus important, c'est ma doctrine habituelle, c'est de mettre en place la structure qui va réussir à suivre le rythme. Pas essayer de changer les règles sans arrêt, mais mettre en place la chose qui va suivre l'affaire. Ça peut être un laboratoire de recherche spécifiquement pour se tenir au courant de toutes les évolutions. Ça peut être un observatoire, en particulier au plan des questions économiques et sociales qui sont très, très durs à prédire. ça peut être un terrain d'expérimentation, expérimentation en donnant des conditions relâchées sur la réglementation quand on veut faire telle ou telle expérience pour développer les produits. Ça peut être aussi dans le domaine du travail précisément. Ou on essaye afin de voir ce qui va fonctionner, pas fonctionner. Sur la question clé pour l'emploi de la communication et de la coopération entre l'homme et la machine, c'est ça qu'il va falloir faire. Garry Kasparov, le grand champion d'échecs qu'on connaît, parcourt le monde pour faire des exposés inspirants où il parle de ce qu'il a appris à travers les échecs et qui peut nous être utile justement sur le travail. Et sur cette question, il a plusieurs anecdotes et enseignements très intéressants. Le premier, c'est qu'il dit avant de savoir ce qui peut passer du côté de l'intelligence artificielle ou pas, j'hésiterai avant de me prononcer parce que regardez le jeu de Go. Par rapport aux échecs, c'est beaucoup moins bien formalisé. Les meilleurs joueurs du monde sont incapables de vous dire pourquoi ils jouent tel ou tel coup. Et pourtant, ça y est, on a des algorithmes qui font bien, bien mieux que les meilleurs joueurs du monde, qui font tellement bien les algorithmes que ça nous a amenés d'ailleurs à reconsidérer les performances humaines. On s'est aperçus que finalement, les humains étaient très mauvais au Go. Beaucoup plus mauvais en tout cas que ce qu'on croyait. Et donc, il nous dit attention, si c'est arrivé comme ça à l'intelligence artificielle à faire des merveilles au jeu de Go, c'est que ça peut arriver sur n'importe quoi. Cependant, il disait quelque chose d'important quand on a commencé à faire des tournois mixtes intelligence artificielle et humains au jeu d'échec en particulier. Ce n'est pas les intelligences artificielles qui ont gagné, ce n'est pas les humains qui ont gagné, c'est les paires intelligences artificielles humaines seulement quand le protocole de communication était très bon. Et un joueur moyen avec un ordinateur moyen et un super protocole de communication entre les deux, une gouvernance très bien pensée, ça battait le super joueur avec le super ordinateur qui n'avait pas bien pensé au protocole. Et donc, c'est dans l'interface entre les deux que beaucoup va se jouer aussi dans le monde du travail. Vous êtes fort vous aux échecs ? J'étais passionné quand j'étais adolescent et puis je suis passé à autre chose. On va parler de minutes gros sous. Vous évoquiez le risque que la France devienne une colonie numérique, donc il faut prendre ce train, nous disiez-vous, en ouverture et rapidement. Plus de 13 milliards et demi d'euros, c'est ce que va investir la Chine dans les trois prochaines années dans ce marché pour le développement de l'intelligence artificielle. 1,5 milliard d'euros en quatre ans. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron jeudi dans la recherche. Vous, vous avez évalué globalement à 30 milliards d'euros les investissements nécessaires. Donc, on voit qu'il y a encore un petit effort à faire. On imagine que vous allez compter. Vous comparez du petit et du grand. Le 30 milliards, c'est public plus privé et c'est à l'échelle européenne, tandis que le 1,5 milliard, c'est du public à l'échelle française. C'est pour ça qu'on va aussi aller chercher un peu du côté des acteurs privés pour tenter de répondre à cette équation. On a besoin de beaucoup d'acteurs privés aussi. Est-ce qu'il n'y a pas justement, Cédric Villani, une contradiction à critiquer d'un côté les grandes plateformes pour leur fiscalité, ce qu'a fait, par exemple, là, aux Etats-Unis, Donald Trump, récemment, avec Amazon, pour l'usage des données, pour la précarité des emplois et de l'autre, à les courtiser pour leur demander d'investir, à leur dérouler le tapis rouge ici en France pour qu'ils viennent monter des laboratoires de recherche ? Pour ce qui est de les critiquer, en Europe, on n'est pas en reste. Et la question... Le projet des 3% de taxation sur le chiffre d'affaires qui ne les rend pas spécialement joyeux, c'est d'Europe et c'est de France que l'idée est partie. Non, non, mais on les critique et on les invite à dîner, voire à venir s'installer chez nous. Ah, ben, c'est comme ça. Quand votre ami... Non, c'est pas toujours comme ça. Quand votre ami est trop envahissant, vous le rappelez à l'ordre. Vous lui dites, OK, t'es mon copain, je veux bien qu'on discute, mais là, il faut d'abord que tu commences par régler ta dette, mon ami. En venant t'installer chez nous. Les bons comptes font les bons amis. Vous connaissez le dicton. On va avoir besoin de l'Europe, Cédric Villani, pour cette révolution de l'intelligence artificielle. Comment on va faire pour réussir à l'échelle européenne quand le secteur tech, comme on dit, ne fonctionne pas de manière top-down, comme des grosses industries comme Airbus, mais plutôt bottom-up, comme dirait le président Macron. Je crois que c'est le mot qu'il a prononcé hier. J'essaie de suivre. On va parler de la démocratie. Voilà. Qu'est-ce qu'on va attendre de la Commission européenne, par exemple ? Comment faire ? Premièrement, on va avoir besoin de l'Europe, vous l'avez dit, oui. Fondamental, pour nous protéger, pour avoir la bonne échelle de souveraineté à plusieurs niveaux. Parce qu'en termes de collecte de données, les plusieurs centaines de millions de citoyens correspondants, ça sera un bassin à la bonne taille. Aussi, parce qu'en termes de marché économique, ça sera bien. Marché économique européen, il est tel que si on met en place telle ou telle norme, telle ou telle règle, aucun acteur dans le monde ne pourra s'asseoir sur ces règles. Ils seront tous obligés de s'y mettre. On va avoir besoin de l'Europe et ça n'a pas de choses faciles que d'avoir toute l'Europe. Il faut agir sur les deux niveaux, à la fois du bottom-up et du top-down, comme vous dites. Non, ce n'est pas moi qui le dit. Et ça dépendra des sujets. Sur le sujet de la réglementation, on l'a vu avec le règlement général de la protection et données, c'était une approche top-down qui convenait pour agir au plus vite. Sur la recherche, en revanche, on est convaincu que ce sera une approche plus petit bottom-up dans laquelle on va commencer par travailler au niveau français puis travailler sur l'international au sens français-allemand, français-anglais, français-italien et ainsi de suite et petit à petit croître. En fait, sur la plupart des sujets, le mieux, c'est quand on peut faire les deux à la fois. À la fois, agir sur la commission avec quelque chose des règles et des financements qui retombent mais en même temps, travailler sur un multinational, quelque chose qui fédère et qui croit. Les deux sont importants. Par exemple, pour la recherche, on se dirige vers un modèle de fédération de laboratoires qu'on pourrait appeler bottom-up parce qu'on réfléchit à chaque laboratoire et on les connecte. Pour les CNIL, c'est comme ça que ça s'est fait. D'abord, il y a eu la CNIL française puis par imitation, les autres pays se sont dotés puis les CNIL se sont fédérés en réseau et puis donc, cette approche bottom-up a nourri les débats de la commission européenne, du Parlement européen, de la commission européenne qui ont pu faire une retombée top-down. C'était la semaine dernière, la semaine de la francophonie. Ça y est, on est exemptés maintenant. Oui. On peut retrouver notre... Vous savez que je suis un grand fan. J'ai écrit des textes sur la mathématiques en francophonie. J'ai enseigné au Sénégal, au Bénin, au Cameroun et convaincu que l'avenir de la francophonie est en Afrique et qu'il faut s'y préparer et y agir. Parfois. C'est un autre sujet. Et l'intelligence artificielle nous y aidera si on le veut. Merci beaucoup, Cédric Villani. Une dernière chose. Peut-être, on peut demander à Cédric Villani qui est un grand lecteur aussi et je ne sais pas si vous avez envie, qui a grandi entouré de livres, paraît-il, qui avait des parents, profs de lettres, férus de science-fiction. Quels sont... Je ne sais pas, d'ailleurs, vous avez chopé le virus de la science-fiction. Oui, j'ai même une bande dessinée de science-fiction qui sort en mêle avec le dessinateur Edmond Baudouin. Ça s'appellera... Que vous admirez beaucoup, par ailleurs, je crois. Ah, un grand, grand, grand dessinateur. C'est un honneur pour moi de travailler avec lui. Ça s'appellera Balade pour un bébé robot du nom d'une chanson de Mama Béate Kielski que je vous recommande chaudement. Ça parlera d'intelligence artificielle. Ça parlera de... On verra, on verra. C'est de la science-fiction, ce n'est pas de la science. Les grands romans de science-fiction qui vous ont marqué, que vous avez envie de le recommander, qui peuvent nous faire aborder de manière un peu optimiste cette question de l'intelligence artificielle. Même que tout le monde, je pense. Alors, j'allais vous dire Fahrenheit 451, mais ce n'est pas spécialement optimiste. Il n'y en a pas beaucoup. J'allais vous dire Chronique Martienne, bien sûr, très grand. Alors, c'est un mélange d'optimisme et de pessimisme dans Chronique Martienne, mais c'est très beau, surtout. J'étais plus du côté des auteurs comme Ray Bradbury, Frederick Brown, William Sheckley, Robert Sheckley. Quels autres ? Voilà, plutôt ce genre-là que les plus techno, entre guillemets, Asimov ou autres. Merci beaucoup, Cédric Villani. Merci mille fois. Et merci beaucoup à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada